Il parlait de la nécessité de préserver l'indépendance. Nous pouvons certes avoir pour amie des puissances étrangères, mais elles doivent rester à distance. Amici fuori di casa. Dans l'Ami anglais de Marie-Jeanne Tomasi, Nathanael Mahini interprète une partie des écrits de James Boswell. Entre le 22 et le 29 octobre 1765, ce voyageur rencontre Pascal Paoli à Solacaro. Le général va vite voir l'intérêt de cette visite pour la jeune nation corse. Notamment celui d'améliorer l'image de l'île à l'extérieur. Le chemin de Boswell a été très largement balisé par Paoli pour donner au voyage de Boswell une connotation qui soit une connotation qui permette aux Corses finalement d'apparaître mieux par rapport aux difficultés que les Corses pouvaient avoir notamment avec l'Angleterre. Pour les 250 ans de la première édition, Albien a réédit État de la Corse. L'universitaire Jean Viviès en a assuré la nouvelle traduction. A l'époque, l'ouvrage fait grand bruit. L'impact politique immédiat, au sens étroit du terme politique, n'a pas été très fort, même s'il y a quand même eu des levées de fonds, d'envoi d'argent, etc., d'envoi même d'artillerie. Simplement l'impact plus global en termes de l'image de la Corse qui a été complètement retourné. C'était l'image de rebelle un peu barbare qui est devenue en fait l'image de héros des Lumières, magnifiée par les lignes célèbres de Rousseau dans son livre du contrat social. Là, l'impact culturel, philosophique et général en termes d'image, comme on dirait aujourd'hui, a été quand même tout à fait fort. Les anglo-saxons consacrent des dizaines de publications à Boswell, célèbres pour avoir transformé l'art de la biographie dans des ouvrages postérieurs à son épisode Corse. Accorté, le colloque Corsica-Boswell a accueilli Gordon Turnbull, un spécialiste venu de la prestigieuse université de Yale aux Etats-Unis. C'est à propos de la façon dont Boswell, évoquant une autre personne, se met lui-même en scène. Aujourd'hui, on appelle ça du journalisme participatif, lorsque vous êtes à la fois acteur et observateur. Quand Boswell écrit à la gloire du général Paul, il participe aussi à la sienne. Boswell écrit « Lorsque je demandais à Pauli s'il m'était possible de lui témoigner mon profond respect et mon profond attachement, il répondit « Souvenez-vous que je suis votre ami ». En 1771, Pascal Pauli, en exil à Londres, visite l'Écosse avec Boswell, qui l'accueille chez lui. Sous-titrage ST' 501